Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez tous très bien en ce nouveau jeudi, que vous avez la patate, que vous n'avez pas trop chaud, car en ce moment ça commence à cogner, même s'il y a des hauts et des bas sur la météo. Bon, on n'est pas là pour la météo forcément, mais j'espère que vous allez tous très bien, que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait chaud, mais c'est comme ça, donc voilà. Alors, le bruit que vous entendez en arrière-plan, c'est pour ça que je parle un peu plus fort que d'habitude. Alors, j'espère déjà de 1, je ne vais pas vous casser les oreilles, et de 2, si je vous casse les oreilles, baissez le son de votre casque ou de votre écouteur, ou de votre enceinte sur le PC ou autre. Voilà, c'est la climatisation, donc je parle un peu plus fort que d'habitude. C'est pour ça, je suis obligé de le répéter à chaque fois, car il y a des nouveaux venus chaque semaine. Du coup, en parlant de nouvelles venues, je tenais à vous remercier énormément sur la dernière vidéo de comparatif des DeLorean de Retour à le Futur 1 et 3. La vidéo, elle a explosé, voilà, en termes d'abonnement aussi. Et la vidéo, elle a explosé en termes de vues et de likes. Donc, je vous en remercie infiniment pour ce que vous m'offrez en termes de vues, en termes de likes. Ça fait vivre la chaîne, ça met en avant la chaîne, et du coup, ça me fait plus connaître. Donc, c'est génial. Alors, comme vous pouvez le voir, titre miniature, on va comparer deux Dodge Charger mythiques du cinéma, forcément. Une d'un film et une d'une série, forcément. Alors, à la base, je ne compare pas ça pour les films et la série, je compare pour les modèles, car tout simplement, il y a des personnes, ok, d'accord, il y a des passionnés comme nous de voiture, de miniature, et tout ça, mais il y a des novices, comme beaucoup, et ce n'est pas une honte de l'être, qui ne connaissent pas forcément les voitures. Vous allez me dire, oui, mais c'est la même voiture. Non. Enfin, oui, mais non. Parce que là, c'est un modèle de Dodge Charger 1968, et là, de Dodge Charger 1969. En fait, je vais vous montrer les différences. Ce n'est pas du tout par rapport au modèle, parce que l'une et l'autre n'ont rien à voir, en quelque sorte. Parce que ça, c'est un film, ça, c'est une série. Alors, la bleue, elle vient du film Christine, c'est la voiture de Dennis Gilder, le meilleur ami de Haran et Cunningham. Et ça, c'est le General Lee de Sheriff et moi peur, ou en anglais, The Duke of Hazard, des cousins Luke et Beau, Duke. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer les comparaisons, qu'est-ce qui change sur une 69 et une 68. Alors, c'est pratiquement la même bagnole, mais il y a des différences quand même. Déjà, on peut le voir, déjà, on peut noter déjà, la face avant, la calandre n'est pas du tout la même. Comme vous pouvez le voir, sur la 68, c'est une calandre toute lisse, vous voyez, hop, il n'y a pas de séparation. Et comparé à la, oui. Voilà, il y a une belle comparaison là. Mais, alors, et après, je sais que, enfin, après, les chargeurs de 70, j'en ai pas encore, mais ça viendra au fur et à mesure de ma collection, la chargeur de 70. La chargeur de 70, pareil, elle a une calandre à peu près similaire à la 68, c'est pas totalement ça. Je crois que c'est les dessins des grilles qui changent, mais voilà, il y a quand même une calandre pleine. Voilà. Alors, c'est pour ça que beaucoup font, voilà, parce que vous savez ou pas, la chargeur de 69, donc celle-là orange, ben, grâce ou à cause de la série Sherry Film Wapper et Fast & Furious, ben, en fait, les deux chargeurs, que ça soit en version RT, comme celle-ci, donc la plus grosse version, ou en version 318 CI, donc Q-Inch-Inch, la plus petite version, entre guillemets, du V8, ben, ça commence à se faire rare, et surtout cher, en fait, très très cher, ça commence à coter énormément, je crois, une chargeur 69 RT, une vraie je pars, je crois que c'est dans les 120 000 euros, je crois, ou si c'est pas plus, voilà, c'est très très cher, après, ouais, vous allez sûrement dans d'autres pays, je pense que vous pouvez la trouver moins chère, mais enfin, voilà. Donc, c'est comment être cher, c'est pour ça que, donc, avec la cote des films de la série, voilà, c'est pour ça que ça commence à coter très cher, et c'est pour ça, donc, pour ce que je voulais en revenir, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup qui achètent des modèles de 68 pour les habiller en 69, comme c'est la même voiture, à part quelques détails qui changent, mais voilà, déjà, comme j'ai dit, la face avant, la grille avant, enfin, la galandre, après, le dessous, les anti-brouillards, ben, c'est pareil, vous voyez, c'est les mêmes, alors ça, c'est un défaut de moulage, c'est pas moi qui l'ai fait, le défaut sur le parcheur chromé, c'est pas moi, c'est quand ils l'ont sorti d'usine, ben, moi, voilà. Déjà, autre différence, bon, là, c'est par rapport à la série, elle a un pare-buffle, celle-ci, alors que là, non, forcément, parce que c'est une voiture de route, c'est une voiture de rallye, entre guillemets, pardon, une voiture de rallye, celle-ci, voilà, un pare-buffle, alors, autre différence comparée à la version 68, alors, peut-être ça y était, je sais pas, mais voilà, déjà, là, comme vous pouvez le voir, les, alors, c'est pas les clignotants, c'est, je crois, les déflecteurs, je sais plus, c'est tel qu'il est, mais non, c'est tel qu'il est clignotant, je sais plus, mais bref, les déflecteurs, vous pouvez le voir, en 69, il est carré, et en 68, il est rond, hop, comme vous pouvez le voir, voilà, alors, après, alors, on m'a dit, on m'a dit que ça, c'est les jantes d'origine de chargeurs 68, 69, c'est les mêmes, alors, de base, vous avez ces jantes-là, des cragars, et pas des cougars, n'est-ce pas, tellement que je suis nul, je dis des cougars, c'est des cragars, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, des cragars, alors, voilà, ça, c'est les jantes de base de chargeurs de 68 et 69, et, du coup, alors, celle-ci, d'après ce que j'ai compris, ces jantes-là, elles sont équipées sur, enfin, du coup, sur la chargeur, mais c'est des jantes, je crois que c'est une option, celle-ci, de jantes, c'est des jantes rallye, ils appellent ça chez Dodge, enfin, à l'époque, ils appellent ça être jantes rallye, c'est pour ça que c'est pas le même dessin de jante, de toute façon, ça se voit, on peut le voir là, hop, le dessin de jante, normal, et, le dessin de jante rallye, voilà, autre détail, alors, je sais pas si ça y était sur la 68, je pense que oui, vu comme c'est les mêmes ailes et tout, je pense que oui, vous avez le tour de, je vais dire, le tour de l'aile, ouais, le tour de roue, quoi, chrome, alors que là, non, je pense que c'est une option, ça, je suis pas sûr, mais je pense que c'est une option, ou alors c'est spécifique à la 169, je sais pas, du coup, alors attendez, parce que, hop, voilà, alors les portes, elles s'ouvrent pas des deux, tout simplement, car, comme, pour ceux qui connaissent, chérif moi peur, la série, hop, attendez, excusez-moi, le plateau, il s'enlève, voilà, alors, pour ceux qui connaissent la série, hein, en général, les portes, elles sont soudées, du coup, c'est pour ça qu'ils ouvrent pas la porte, et là, c'est tout simplement, je peux pas ouvrir, car il y a les straps, il y a le strap, voilà, en plastique, qui traverse, je l'ai pas enlevé, car ça donne de la valeur à la voiture, à la revente, bon, je la vendrai jamais, hein, je vous le lis, et voilà, ça donne de la valeur, et surtout, bah, ça sert à rien, quoi, parce que je vais pas les ouvrir, les portes, enfin bref, ça, c'est mon côté à moi, donc respectez-le, merci beaucoup, alors, autre différence avec le général et la chargeur normale, vous voyez, là-dedans, il y a un arceau de sécurité, tout simplement, un arceau de sécurité, alors là, que non, vous voyez, voilà, bon, ça, après encore, c'est spécifique à la série, hein, autre détail, les sièges, tout simplement, alors, les sièges, les sièges, enfin, pas les sièges, je veux dire, l'intérieur, il est marron, dans le général, couleur caramel, un peu, et là, il est noir, voilà, du cuir noir, voilà, je pense à le cuir, la couleur de cuir, je pense que c'était des options à l'époque, sinon, c'est le même dessin de siège, qu'on peut le voir, c'est exactement les mêmes sièges, ah, peut-être pas, en fait, ah, non, ce n'est pas les mêmes dessins de siège, vous voyez, on apprend un peu plus, les dessins de siège, il est comme ceci, dans la 68, et dans la 69, il est comme ça, alors, je ne sais pas si c'est à peu près les mêmes formes de siège, ça a tout l'air, en tout cas, donc, je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes sièges ou pas, je pense que oui, quand même, je pense que c'est le dessin qui change, alors, voilà, là, vous avez, sur la 68, écrit Charger, là, c'est un toit en vinyle, donc, je pense que si ce serait un toit normal, je pense qu'elle aurait écrit aussi Charger, je ne suis pas sûr, je ne pense pas que c'est une caractéristique à la 69, celle-ci, je pense que c'est fait, je pense que c'est toutes les Charger, entre 68, 69, 70, je pense qu'il y a écrit Charger, hop, alors, attendez-moi, voilà, excusez-moi, et là, le plus gros, ah, ce n'est pas vrai, ce socle, petit aparté, en parlant du socle, oui, c'est un socle, oui, c'est une assiette de micro-ondes, parce que tout le monde se moque de mon socle, il est très bien, mon socle, bien sûr, je dis ça au second degré, je m'en fous, vous pouvez dire ce que vous voulez, en gros, le socle, je l'ai récupéré, tout simplement, car mon ancien, enfin, l'ancien micro-ondes a cramé, du coup, j'ai récupéré l'assiette, ne pensez pas que je vais dans mon micro-ondes, je prends l'assiette, et je fais les vidéos avec, voilà, je ne suis pas débile, quand même, enfin, bref, ça me fait marrer, les gens, ils hallucinent quand je, bon, bref, c'était une petite aparté, bref, alors là, grosse, grosse, grosse différence, comme l'avant, chargeur 69-68, bon, là, ça saute aux yeux, qu'on peut le voir, 69, c'était gros bandeau de, j'allais dire de LED, mais non, gros bandeau de lumière, d'ampoule, et là, vous avez, vous voyez, c'était comme ça, à l'époque, en 68, c'était comme ça, c'était des feux ronds, tout simplement, alors, je pense, ce qu'ils ont fait sur la 69, je pense que c'est le même système, car c'est la même forme, alors, je pense qu'ils ont juste rajouté un cache en plus dessus, dessous, et du coup, je pense que c'est exactement pareil, en fait, pour moi, c'est pareil, pour moi, à part qu'ils ont ajouté un cache sur la 69, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, on peut voir, ou pas, là, non, vous voyez, je pensais que ça allait dépasser, mais non, je pense que c'est ça, ouais, pour moi, c'est ça, pour moi, ils ont mis un couvre, un couvre-feu, entre guillemets, sur les feux de la 69, 68, pour en surface, une 69, et c'est pour ça, encore une fois, si vous avez une 68, l'ensemble, le package de feu arrière de la 69 va sur la 68, et inversement, parce que c'est la même voiture, tout simplement, alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la même trappe à essence, enfin, la même, oui, c'est la même, hop, c'est le même emplacement, ça, ça n'a pas changé, la même lunette arrière, à part que là, elle a l'antenne arrière pour la 6B dans la série, et là, tout simplement, là, elle n'a pas, en fait, on dirait que le toit de celle-ci, il est plus long que la 68, car c'est le toit en vinyle, là, vu comme c'est couleur carrosserie, ben, ça ne se voit pas, alors, de ce que je vois là, le volant, c'est pas le même, dans le sens où lui, il est en bois, et lui, il est en cuir, je pense, de toute façon, je peux vous montrer, voilà, 68, avec boîte manuelle, et là, à 69, pardon, boîte manuelle, et là, 68, boîte manuelle, aussi, bon, c'est le même intérieur, à part qu'il est noir, et le pommeau de vitesse, et le volant, il est en bousson, en bois, et alors que là, il n'y a que le pommeau de vitesse en bois, hop, bon, les plaques, après, ça, c'est différent, ça, c'est par rapport à la série et au film, donc, rien à voir de différent, sinon, sur l'autre côté, c'est après, on retourne sur le côté de la, de la chargeur de 68, du coup, je vais vous montrer quand même les caractéristiques, de chaque, de chaque coffre, alors, vache attention à l'antenne, parce que c'est très fragile, hop, voilà, alors, déjà, qu'on peut le voir, alors, moi, ma chargeur Generali, c'est Autoworld, version 2022, alors, ce qu'il faut savoir, la version 2011 et la version 2018, elles avaient le même habillage sans la roue de secours, ou avec la roue de secours, je ne sais pas, le même habillage, vous voyez, l'habillage comme ça, carreau, là, ça y était aussi dans ces versions-là, 2011 et 2018, la 2022, c'est une édition spéciale, moi, de la Autoworld, c'est pour ça qu'elle est comme ça, vous n'avez pas le revêtement dedans, et c'est pour ça que vous voyez les trous dedans, en gros, c'est des trous d'attache pour le revêtement, comme ça, honnêtement, moi, je préfère, comme ça, orange, brut, comme ça, parce que la voiture s'y prête bien, dans le sens où elle n'a pas de finition luxe, même si c'est une RT, dans la série, ils ont utilisé des RT aussi, dans la série, c'est pour ça que c'est une version RT, moi, même si dans la série, elle n'est pas badgée RT, il y a des versions CD RT, bref, dans la série, je ne crois pas qu'elle a le revêtement de, ou on ne voit pas le coffre, je ne sais plus, bref, même si elle a le revêtement, je préfère ça en revêtement, car c'est une voiture de course, Generali, à la base, donc c'est pour ça, du coup, je préfère comme ça, alors, sinon, voilà, sinon, voilà, commencez avec le revêtement, dedans, vous avez le cric, ou le, ouais, le cric pour enlever, là, vous avez le, comment utiliser le cric, justement, là aussi, c'est pas, les petits détails, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis au même emplacement, mais c'est des petits détails, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le tuyau noir et le tuyau gris, c'est tout simplement le raccord d'essence au réservoir, voilà, tout simplement, pour que quand vous mettez votre pistolet, l'essence, elle le coule dans le réservoir, tout simplement, voilà, bon, ben là, vous avez, du coup, la roue de secours, s'il crève, là, il n'a pas, car c'est une voiture de course, donc il faut que ce soit le plus léger possible, hop, alors, voilà, pour le coffre du General, et pour le coffre de la voiture de Dennis, dans Christine, de John Carpenter, Banger, absolu, ce film, alors, Banger, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est un film excellent, ah oui, ben, autre détail, forcément, 68,69, mais ça, voilà, c'est caractéristique à la voiture du General Lee, de la Sheriff Motor, voilà, vous avez l'antenne ici, et là, vous n'allez pas aller à l'arrière pour la CB, justement, alors, autre différence assez grosse, quand même, je vais vous montrer le plus petit moteur, et le plus gros moteur de la gamme, de chez General Motors, qu'est-ce que je raconte, moi, General Motors, mais ce n'est pas General Motors, mais qu'est-ce que je raconte, chez Dodge, pardon, voilà, excusez-moi, alors, hop, alors là, on a un 318ci, donc, cummich, inch, cummich, inch, oui, je crois, donc, du coup, comment reconnaît le bloc, ben, le bloc, il est bleu, comme ça, donc, c'est un bloc Mopar, je crois, je crois que c'est, Mopar, c'est Ford, donc, je ne crois pas, je crois que Mopar, c'est vraiment toutes les, tous les V8 d'époque, bref, voilà, vous reconnaissez grâce au bloc qui est bleu, et ça, c'est un 440MI, donc, la plus grosse haute motorisation à l'époque, donc, et le bloc, on le reconnaît, il est orange, alors, moi, il est orange, vous, vous le voyez rouge, mais il est orange, voilà, et on reconnaît aussi le, le fameux, qu'on appelle ça, le, filtre à air, pardon, voilà, barrel, là, ben, c'est un filtre à air, normal, entre guillemets, c'est un truc performance, voilà, vous voyez, les, les, la B moteur du 440, donc, la version MI, et la version 318Qinch, je le prononce mal, alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans ces chargeurs, dans ces modèles-là, de, simplement, de, de miniatures de chez Autoworld, vous avez, vous voyez, vous avez, simplement, des charnières avec sur-ressort, mais, ces charnières sur-ressort, alors, c'est très beau visuellement, ça fait comme en vrai, mais le problème, je vais vous montrer ça tout de suite, juste après, quand même, je vais quand même vous montrer les détails du moteur, vous voyez, il y a plein des petites étiquettes, la batterie, les bougies, l'alternateur, et tout ce qu'ils en suivent, c'est pareil, alternateur, bougies, un fil de bougies, pardon, batterie, et tout ce qui, blablabla, alors, alors, ça, c'est un défaut de toutes les Autoworld de chez Dodge, et du coup, j'aurai ma confirmation de la prochaine miniature que je recevrai, que j'achèterai au début du mois, car, je vous spoil un peu, vous voyez, le capot, il se, vous voyez, voilà, alors, c'est pas cassé, c'est absolument pas cassé, mais, vous voyez, en gros, c'est la charnière, c'est le ressort de charnière qui, tout simplement, qui merde, du coup, ce qu'il faut faire, c'est, il faut appuyer, voilà, en gros, ça bloque, en gros, cette charnière-là, elle fait pas son travail correctement, et sur celle-ci aussi, ça va être pareil, peut-être un peu moins, vous voyez, si j'ouvre, il n'y a rien de cassé, vous voyez, hop, c'est juste qu'il faut appuyer sur le capot pour faire redescendre la charnière, et celle-ci, ça va être pareil, regardez, vous voyez, le capot, il se ferme pas complètement, et là, ce qu'il faut faire, c'est, il faut appuyer, voilà, et là, le capot, il est fermé, voilà, c'est un petit, c'est des petits défauts de fabrication de chez Autoworld, bon, c'est pas méchant, hein, mais enfin, voilà, vous voyez, le capot, le capot, il ferme mal, surtout, et même la chargeur, parce que j'ai une autre chargeur noire du General Lee, avant qu'il soit un General Lee, je pense qu'il faut faire une vidéo pareil, comparatif, mais enfin, voilà, voilà, je sais pas pourquoi que les chargeurs, alors dites-moi si vous, vos deux chargeurs, elles ont ce problème, de chez Autoworld, même pas de film, peut-être les chargeurs normal, je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est un défaut, un vrai défaut, c'est vraiment, moi, j'ai pas de chance avec les capots, mais je pense que c'est un défaut, donc, mais je confirmerai ça avec la prochaine voiture qui arrivera, du coup, autre détail, aussi, je vais vous montrer, quand même, elles ont des suspensions indépendantes, les deux, donc ça, c'est un petit détail, elles ont toutes les deux, voilà, alors, c'est un petit détail, un petit détail qu'elles ont toutes les deux, en fait, en fait, les Autoworld, elles sont très, 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 très détaillées, en termes de Dodge Charger, il y a même, il y a même, je peux pas vous montrer, là, parce que j'ai qu'une main, mais en gros, quand l'arme de transmission, il tourne aussi, quand vous tournez les roues à l'arrière, enfin, voilà, alors, à la base, c'était une petite série de vidéos pour vous montrer, rapidement, mais en fait, ça se transforme en une vidéo classique de 20 minutes, un peu plus, mais enfin, voilà, je trouve que c'est très important de montrer le patrimoine américain, après, je suis un fanboy des voitures américaines, donc, je suis pas très objectif là-dessus, mais je trouve que c'est des voitures magnifiques, les Dodge Charger, alors, beaucoup, je sais qu'il y a, forcément, c'est une légende, cette voiture, mais voilà, voiture surcotée, aussi, là, il y a beaucoup, il y a, quand on demande des Muscle Car, beaucoup demandent, enfin, proposent, enfin, comment on dit, quand, quand beaucoup parlent de Muscle Car, c'est Dodge Charger, Challenger, Mustang, mais il y en a plein d'autres, il y a forcément, il y a Camaro aussi, donc, voilà, il y a plein, plein, plein de Muscle Car, Pony Car, bon, ça, c'est pas une Pony Car, parce qu'elle est grosse, celle-là, je crois, elle est pas dans la catégorie Pony Car, je crois que ça se dit, bref, il y a aussi les chevets, bref, il y a plein de voitures, comme ça, au fur et à mesure du temps de ma collection, je vous montrais, là, c'est juste des comparatifs, je les répète, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je ne fais pas des présentations, c'est des comparatifs entre deux modèles identiques, ou à peu près identiques, pour montrer les différences, voilà, sinon, si vous voulez voir les véhicules en détail que je raconte, les anecdotes de séries, ou de films, de tournages, les détails moteurs, combien ça fait deux chevaux, tout ça, je vous montre la boîte, quand ça a été fabriqué, je vous montre un extrait de l'épisode, enfin, de la série, ou du film en question, qui met en scène le véhicule, là, c'est vraiment juste des comparatifs, bon, pour ceux qui sont déjà là depuis le début, merci beaucoup, déjà, voilà, vous connaissez la maison, mais voilà, c'est obligé, il faut vous le répète à chaque fois, car il y a des nouveaux venus, donc, voilà, merci beaucoup, enfin, voilà, et bien sûr, j'ai oublié de préciser, là, pareil, le devant, déflecteur, l'arrière, rouge, enfin, rouge rond, pardon, et là, il est carré sur celle-ci, voilà, petite différence entre 68 et 69, voilà, c'était la petite vidéo de la semaine, voilà, Dutch Charger, je sais que vous aimez ça, les Dutch Charger, donc, voilà, et je sais qu'il y a un viewer, récemment, très très récemment, qui aimait, qui aime énormément le General Lee, ben voilà, ton vœu est exaucé, voilà, vidéo de comparaison de la General Lee, alors forcément, bien sûr, là, le drapeau sudiste, elle, elle ne l'a pas, car dans la série, je le répète, ce n'est pas une série raciste, la série se passe en Géorgie, Géorgie, c'était l'État, dans le Sud, dans le Sud, il y avait justement le drapeau sudiste, voilà, donc, arrêtez de dire que c'est du racisme, merci beaucoup, du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait pas mal de vidéos, enfin, pas mal de minutes, alors j'espère que cette vidéo vous plaira, que la clim vous a pas cassé les oreilles, je suis désolé si c'est le cas, et moi, je vais vous dire, ben, jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, de comparaison, je pense, parce que j'avais dit la semaine dernière, une vidéo sur les boîtes, de rangement des boîtes, mais le problème, c'est que ça se passe à côté de la clim, alors déjà que là, ça fait du bruit, alors si je me mets à côté de la clim pour filmer, ça va faire encore plus de bruit, du coup, ça sera pas agréable pour vous, ne vous inquiétez pas, ça arrivera, comme la présentation de ma vitrine aussi, présentation, comment je range, enfin, où je range mes boîtes, enfin, oui, mes boîtes, mes voitures qui sont pas stockées dans les vitrines, vous inquiétez pas, il y a plein, 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 plein de vidéos qui arriveront sur la chaîne au fil du temps, voilà, donc, moi, je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez, des vues que vous m'offrez, franchement, ça fait super plaisir, et moi, je vous dis à jeudi prochain, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vous en cette semaine chaude, et faites attention à vous, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, et quel est votre muscle car préféré, et si vous voulez me soutenir, un version plus, 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 vous pouvez le faire, mon Tipeee, voilà, vous pouvez laisser un petit peu revoir de 1 euro, j'ai mis au plus bas, après, vous pouvez choisir le montant, voilà, le plus bas, c'est 1 euro, voilà, ça me soutiendra pour la chaîne, pour m'acheter des miniatures, du matériel, par exemple, un vrai support, par exemple, ça m'aide énormément, je suis pas là pour, si je gagnerais de l'argent avec la chaîne, hop, j'encaisse directement, et je renfouille directement dans la chaîne, voilà, c'est pas pour faire mon plaisir personnel, c'est mes miniatures, c'est mes bébés, mais c'est aussi les vôtres, c'est votre collection en soi, car vous les regardez, et vous les appréciez, voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir les playlists, et moi je vous dis à la prochaine, à jeudi prochain, je vous fais des bisous, et salut tout le monde !